Alors, part importante aussi, qu'on ne met pas forcément en place, en classe, quand on fait des activités de science, il y a toute cette partie, et c'est aussi le chercheur qui l'a expliqué aux élèves, c'est qu'il faut pouvoir communiquer ses résultats, il faut pouvoir se nourrir de ce que d'autres ont déjà fait avant nous. C'est l'idée de l'état de l'art qu'on a fait au début du projet. Mais il y a aussi cette idée de communiquer, alors nous on a déjà un compte Twitter, donc il y a beaucoup de choses qu'on documente par Twitter, quand ils font des expériences, les élèves avec une tablette numérique, ils peuvent prendre les photos, ils peuvent expliquer en quelques phrases l'expérience, et partager avec les familles ou avec les classes qui nous suivent. Ça c'est pour le côté bref, et après il y a les aventuriers de l'univers, c'est le projet auquel on participe, qui met à disposition un blog. Là on peut aller plus en profondeur, et expliciter, par exemple, j'en ai en tête dans les premiers, justement sur qu'est-ce qu'un chercheur. On s'est posé des questions, on a mis en place des cartes mentales, et on a publié ce travail, pas juste pour dire, regardez, on a fait un travail chouette, pour dire, servez-vous-en aussi de ce travail, il peut vous servir à vous autres, d'autres classes, qui est de chercheurs. Et en retour, on va consulter ce blog des Sarventuriers, sur peut-être d'autres projets, je pense notamment, on a consulté, puisque notre projet d'origine c'était envoyer un ballon-sonde, il y a une classe qui travaille sur le système solaire, donc on est allé voir ce qu'eux faisaient un petit peu, donc tout ça, ça se nourrit, et j'ai l'impression que c'est comme ça que fonctionne la recherche, à tous les niveaux en fait. Comme Fabien était venu dans notre classe, pour nous expliquer un petit peu son travail, le maître nous avait parlé du blog, et du coup on a décidé d'en faire un avec la classe, sur les Sarventuriers, et alors on met tout notre travail, nos expériences. Les personnes qui nous suivent sur Twitter, ils peuvent voir ce qu'on fait sur notre blog, qu'on a partagé, on met par exemple les vidéos ou les photos qu'on a mis, on explique notre parachercheur, des choses comme ça, les exposer même. On a même publié le mail, enfin la réponse de notre parachercheur à notre mail, moi j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada